bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie je suis créatrice de meubles en carton depuis maintenant sept ans je vous propose de recevoir un guide que je vous offre il est le lien est dans la barre d'infos c'est un guide qui vous donnera beaucoup d'idées si vous démarrez dans le meubles en carton ça vous permettra d'avoir des exemples des idées et puis aussi pour vous le permettre d'avoir envie de vous lancer aussi vous à votre tour et en même temps une fois que vous aurez reçu le guide tous les quelques jours je vous enverrai ma newsletter c'est à dire plusieurs conseils pour les personnes qui ont envie de démarrer le meubles en carton pour voilà commencer déjà à chercher vos outils savoir trouver du carton etc donc n'hésitez pas à vous inscrire moi aujourd'hui je vais vous parler des différents types de meubles en carton alors il y a plusieurs sortes en fait et en fait il n'y a pas un seul type mais il y en a plusieurs ça dépend vraiment de ce dont vous avez envie alors voilà en gros pour vous donner les grandes lignes qui vont qu'il va y avoir dans cette vidéo en fait bah déjà il ya les étagères murales les gros meubles tout ce qui est sièges canapés et les tiroirs donc donc pour commencer déjà les étagères murales alors bah j'en parle dans une précédente vidéo vous pouvez retrouver le lien ici en fait dans les étagères murale bah ça va dépendre déjà du comment dire de l'intérêt enfin de comment dire du but que vous avez à faire à satisfaire dans votre dans votre étagère parce qu'en fait il ya plusieurs sortes il ya il peut y avoir par exemple des simples étagères de décoration comme j'ai j'ai fait ici ou alors ça va être éventuellement des étagères de rangement par exemple dans une entrée souvent on a toujours plein de choses qui traînent qui se retrouve par terre et voilà et dans ces endroits là souvent on a un très petit espace et un gros besoin de rangement donc parce qu'il va être intéressant dans ce type d'étagères là on va c'est de pouvoir voilà satisfaire l'équation avec les deux paramètres voilà et en même temps on bat souvent ce qu'on a besoin dans les dans les étagères murales pas évidemment il ya aussi la notion de fixation dans le mur donc comme j'en ai parlé moi dans ma précédente vidéo en fait je me suis servi moi personnellement de toutes les toutes les chevilles qui étaient déjà dans le mur pour étager et pour accrocher mes étagères mais ce qui est déjà très intéressant au niveau du carton c'est que le carton enfin le meuble lui-même ne va pas être trop lourd donc ça c'est aussi intéressant c'est que vous n'aurez pas besoin de faire des grosses enfin bien sûr faudra mettre quand même une cheville avec une vis mais ce qui va être intéressant déjà dans le dans le meuble en carton c'est que vous n'aurez pas besoin de faire quelque chose de très très compliqué pour que l'étagère tiennent au mur par exemple bah ouais là j'ai mis j'ai mis avec du velcro et ça tient bien parce qu'en fait comme les étagères elles sont grosses mais elles sont légères et bien voilà ça va vous permettre d'avoir des comment dire le meuble déjà pour enfin faudra surtout faire attention au poids des objets qui rentrent dans mais le meuble en lui même déjà ne sera pas handicapé par son propre poids parce que voilà c'est tout léger quoi j'ai aussi bas des pour les objets lourds je propose aussi des autres un autre type d'étagères c'est des étagères avec du carton entrecroisés donc ça ça permet d'avoir des voilà quand même des étagères qui vont permettre de mettre des objets avec un poids assez conséquent comme un bidon de lessive des produits ménagers de la litière pour chats voilà donc là voilà pour les étagères mural il ya différents types ensuite moi ce que je ce que j'ai eu besoin aussi dans mes dans mon précédent appartement dans celui où j'habite aujourd'hui eh bien bah il ya un moment si on a parfois besoin de gros meubles par exemple vous allez faire vous avez dans votre chambre besoin de ranger vos vêtements eh bien vous pouvez vous faire un truc tout simple vous faites deux deux grands tours avec une tringle une ou deux tringles entre les deux et bien ça vous permet d'avoir une penderie et là vous ranger un maximum de choses il faut évidemment racheter des cintres et ça vous permet de ranger énormément de choses il ya d'autres gros meubles que j'ai déjà fait alors pour c'est vrai que c'est un peu en vrac là dans cette vidéo j'essaie de vous présenter ça le plus clairement possible mais c'est vrai que ça a un peu ça a un peu survolé quand bien sûr ça ça vous donne pas le but c'est que ça vous donne des idées par exemple dans mon salon j'ai fait pas mal de meubles avec la méthode des traverses j'en parle aussi elle est assez je trouve que c'est une méthode qui est bien au début mais après bout d'un moment je trouve que c'est un peu limité mais c'est intéressant quand même pour les meubles de quoi comme par exemple le meuble où mon chat aime bien aller venir vous pouvez empiler plusieurs cartons les uns sur les autres et les relier par des ans des des rajouts de cartons à l'intérieur du meuble pour ça c'est aussi une possibilité vous avez par exemple comme celui de la de la cuisine c'est un meuble en fait tout dans lequel j'ai fait des beaucoup de rangements parce qu'en fait à l'époque j'avais besoin de mettre mon micro ondes de ranger la poubelle de ranger la gamelle du chat ranger des verres et il fallait réussir à concilier tout ça dans un minimum de place et à l'époque en fait je récupérais des cartons de chez carglace et le problème des cartons sont super les cartons de chez carla ça je dis pas mais mais après voilà j'avais une taille standard c'était 90 par je crois 70 ou je sais plus je remettrai j'irai voir et bref voilà donc vous voyez qu'en fait dans le meuble en carton on peut aller de choses très simples et aller à des choses bien plus sophistiquées après en fait dans les autres styles de meuble en carton que vous pouvez faire il y a la notion de résistance qui va être très importante c'est par exemple dans tout ce qui est siège tabouret canapé les chaises moi j'ai une chaise j'ai juste à côté de moi j'ai une chaise que j'utilise que j'ai depuis quelques années chez moi j'ai mon canapé et en fait ce qui va être intéressant dans ces types de structures ben enfin ce qui est important surtout c'est que ça puisse faire tenir à l'humain dessus parce que bala l'importance dans ce type de meubles en carton bas c'est que voilà ça ça dure c'est longtemps dans le temps pourquoi moi mon canapé ça fait quelques années que j'ai et et puis en même temps voilà il m'a quasiment réécouté quoi par un peu de carton un peu d'huile de coude mais voilà il a tenu quand même à déménagement j'avais dû le recouper une fois et je l'avais après j'ai coupé chez recouvert et j'ai rajouté des morceaux de laine que j'avais récupéré dans une association et je les j'ai un petit peu customisé et il ya aussi une chose qui est intéressante dans le meuble en carton bas c'est par exemple si vous avez un meuble où vous sentez que ce serait bien d'avoir des tiroirs donc il ya plusieurs sortes de tiroirs revient encore une fois sur mon main mon meuble que j'ai fait dans le coin où j'avais empilé du carton pour faire un plateau rigide bah il ya plusieurs sortes de tiroirs que vous pouvez faire par exemple là en fait il ya c'est pas vraiment comment dire c'est pas vraiment exactement le même mécanisme que un tiroir comme enfin voilà un tiroir classique avec tout un système du côté en fait là c'est des tiroirs qui sont tout simple ils sont juste adaptés à la bonne taille bien plié et en fait j'ai réutilisé les angles des côtés en fait les les autres tiroirs triangulaires que vous voyez à l'intérieur ça permet d'avoir à la fois du rangement dans les coins qui sont en fait qui sont morts et en même temps ça me permet d'avoir un guide en fait pour que quand je je mets le tiroir en fait ça ça glisse bien et c'est pas enfin voilà c'est tout simple comme procédé et finalement ça marche bien il ya un autre meuble bas celui qui est juste à côté c'est un mon coin mon coin pour mettre tout mon bazar de couture parce que voilà il ya toujours plein de choses qui vont sont difficiles à ranger donc là j'ai fait ça tout ça dans un tiroir donc si vous voyez le procédé en fait c'est des petits des petites lamelles que j'ai utilisé en fait si vous voulez il ya il ya eu à l'intérieur et sur le tiroir en fait il ya une lamelle qui vient se se s'imbriquer dedans et ça ça m'a permis pas d'avoir des tiroirs qui vont bien sinon il ya encore un autre style par exemple celui dans la chambre bah j'ai rajouté en fait c'était un bas là où j'avais ça l'endroit où je mets tout mon âge de maison les serviettes de comment dire les torchons cuisine et tout ça donc c'est le coin où je mets ça et puis j'ai aussi pas mal de chutes de tissus donc ça c'est voilà c'est du tiroir vraiment tout basique avec une poignée il ya toujours voilà l'idée de pouvoir attraper le tiroir facilement et voilà après il ya aussi ce que j'ai fait pour la pour la l'étagère en forme de chat dans la chambre ça s'est passé ses tiroirs arrondis et voilà bien pratique pareil aussi pour ma table de nuit ça c'est bien parce qu'en fait voilà ça permet de bien planquer le bazar donc voyez ça c'est vraiment pour la cette vidéo elle est un peu rapide mais le but aussi bas c'est que vous puissiez voir toutes les sens de meubles en carton tous les types de deux meubles qu'on peut qu'on peut imaginer alors j'ai bien conscience qu'il y en a peut-être encore d'autres d'autres sortes de deux meubles qu'on peut qu'on peut faire mais en tout cas moi c'est ce que j'ai réussi à faire dans mon appartement alors je vais vous parler aussi de ma formation parce qu'en fait moi j'ai j'ai je propose une formation aujourd'hui qui s'appelle le meuble en carton du paresseux et en fait c'est une formation qui vous permet de voilà d'apprendre comment dire moi je vais pas vous apprendre comment dire si je vous apprends de la technique évidemment mais ce qui est important moi ce que j'ai appris en fait au fil au fur et à mesure des années c'est ce qui est important aussi c'est d'apprendre à s'organiser de savoir évaluer l'avance le rapport entre le travail qu'on va fournir et l'efficacité qu'on veut au final pour réussir son meuble et en fait moi dans la dans le dans le travail au niveau de ma formation ce que j'apporte surtout c'est pas déjà voilà réussir à lever à toutes les impressions qu'on a commencer par quelque chose essayer de se lancer se motiver aussi rester motivé même quand on a raté un meuble on a on a coupé travers et c'est ce rencontre qu'on a fait une bêtise et tout ça donc ça fait tout ça dans la formation je vous apprendre à passer outre tout ça et puis à vous lancer un bien bien anticipé avant commencer à être comment dire savoir à l'avance prévoir à l'avance tous les tout le travail que vous aurez à fournir pour et sur votre meuble et donc en fait voilà donc je vous ai mis le lien dans la barre d'infos et sinon ben voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires je fais un maximum pour être le plus disponible possible pour vous pour vous aider vous vous donnez envie de créer des meubles en carton moi je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi si vous êtes intéressé pour le meuble en carton évidemment n'hésitez pas à vous abonner moi je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à bientôt au revoir